alors mon invité suivant tourne pas souvent mais quand il tourne c'est souvent des succès et dans ce cas là tout le monde en parle et c'est pour ça qu'il est là voici richard anconina richard anconina bonsoir on va parler du film de richard anconina enfin dans lequel il joue qui s'appelle six pas assez gracieux c'est vrai c'est bien faut sortir un film pour avoir droit à ça ou faire un spectacle qui marche et c'est pas tout le monde en même temps alors c'est quand vous appuyez à moi j'ai toutes mes touches là j'ai tout on va vous faire un super accueil voilà c'est sympa alors six-pack donc avec vous en terminat frédéric di fental qu'on a vu dans taxi 1 et qu'on voit en ce moment dans taxi 2 qui a ram astroliani réalisé par alain berberian qui a fait la cité de la peur qui a fait pas paradis qui est un film vachement bien pas paradis alors je vais essayer d'expliquer un peu l'ambiance l'ambiance du film six-pack c'est l'argent ouais est-ce qu'on peut faire le noir complet s'il vous plaît vous allez comprendre le film là alors c'est l'histoire d'un serial killer attention il est peut-être à côté de vous s'il sort d'un serial killer d'une violence inouïe tout le monde est terrorisé sur le plateau l'orangéra a fondu en larmes est ce que la maman du petit l'orangéra pourrait venir chercher son petit s'il vous plaît on rallume voilà donc là j'ai bien compris c'est pas de la rigolade c'est un thriller c'est pas un polar comme il ya la télé c'est un thriller 1 oui absolument alors je vais faire le pitch si vous voulez oui ça vous évitera de le faire voilà je suis cool donc j'ai fait son pitch alors ces deux flics donc c'est vous et frédéric di fental donc effectivement il ya un serial killer comme on l'a bien compris qui sème la terreur dans paris et c'est sérieux le killer est d'autant plus inquiétant qu'il a un visage humain quoi c'est pas un monstre c'est un type qui est plutôt beau gosse en plus il est très intelligent il bosse on va pas raconter l'histoire mais enfin il a un boulot il a une profession je veux dire donc c'est d'autant plus inquiétant et c'est un type vraiment vraiment normal quoi et vous vous appelez nathan dans le film est un flic un peu obstiné un peu solitaire quoi et vous prenez conscience en plus au moment vous commencez à le pourchasser qui a un complot pour le protéger ce sérieux killer et donc là vous allez outrepasser vos droits j'ai l'impression d'être devant un producteur et de chercher du bonheur et là monsieur le producteur donc vous imaginez bien la scène donc enconina et son copain di fental outrepassent leurs droits parce qu'à un moment il y en a marre quoi c'est à dire que la direction de la police veut tout fait l'affaire et vous vous allez jusqu'au bout et vous embarquez dans votre dans votre aventure voilà j'embarque c'est mental et chiara mastroianni voilà qui est flic aussi qui est flic aussi voilà donc ça va vite c'est très rythmé ça fait très peur je trouve que le film il a cette particularité c'est que à la fin du film on se sent vraiment comment dire fatigué comme après une énorme apnée en fait les mains moites on a vraiment eu peur et puis je trouve que c'est vraiment un bon polar et donc c'est pour ça chers amis téléspectateurs qu'on va pas vous diffuser tout le film maintenant parce qu'on n'a pas envie de vous crever on va juste vous diffuser un petit bout magnéto serge magnéto sergeant